Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à Hulk, et plus particulièrement le Hulkverse dans le MCU, et évidemment par rapport à son avenir. Alors en effet, je pense, pour faire une petite introduction, vous savez que j'aime beaucoup le personnage de Hulk et son univers. J'en ai d'ailleurs fait une grosse vidéo, c'était ma vidéo les problèmes de Hulk dans le MCU, et c'est d'ailleurs ma vidéo la plus vue de la chaîne, qui a fait vraiment des gros scores en tout cas pour moi. Et d'ailleurs ça m'a fait très plaisir, c'est vrai que j'en ai jamais reparlé, mais cette vidéo elle me tenait vraiment à coeur de l'affaire à l'époque. C'est une vidéo que j'ai mis du temps à faire, parce que je l'avais refaité et tout, enfin bref. Et encore une fois c'est une vidéo qui me tenait à coeur, donc ça m'a fait plaisir déjà qu'elle ait un tel succès, et qu'elle ait touché beaucoup de gens aussi. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle je pensais que Hulk, pareil les gens s'en fichaient un petit peu, en tout cas qu'il s'était passé à autre chose, qu'il était plus aussi populaire qu'avant. Et encore une fois c'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup, donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait autant de fans de Hulk, encore maintenant je veux dire. Donc, comme vous savez j'aime beaucoup Hulk, je voulais un peu en reparler là récemment, et je me suis dit voilà pourquoi pas faire une petite vidéo bilan, un petit peu théorie et rumeurs, sur quel est l'avenir un peu de Hulk en général dans le MCU. Alors comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler de rumeurs, des rumeurs des fois assez fiables comme d'habitude, donc il peut y avoir du spoil, vous êtes prévenus, et aussi évidemment de la théorie, parce qu'on sait pas tout, et voilà j'ai essayé de relire un peu les trucs entre eux. Et aussi je pense pour un souci un peu plus de clarté, on va le faire un peu personnage par personnage, je pense que ça peut être un peu plus cool comme concept. Et évidemment vous avez le timecode, comme d'habitude. Donc c'est parti, et on va commencer par un personnage que j'attends beaucoup, c'est le leader. Alors évidemment le leader, personnage, un des premiers personnages d'ailleurs du MCU, apparu dans l'incroyable Hulk, qui est des Bruce Banner à guérir de Hulk, à la base en tout cas. Et c'est un personnage qui, rappelez-vous, après avoir t'en s'en mets l'abomination, se cogne et se prend du sang de Hulk dans le crâne. Et on voit son crâne qui commence à muter, et il se met à sourire à la caméra, évidemment c'était un teasing pour la suite avec le leader, suite qui n'a jamais vu le jour, jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que pour un fan comme moi de Hulk, déjà à l'époque avant l'incroyable Hulk qui est sorti, c'est vrai que ça m'a toujours un peu frustré de ne jamais avoir de suite au leader et à l'abomination à l'époque en tout cas. Et donc j'étais assez content qu'il revienne. Et surtout l'annonce comme j'ai dans Captain K4 m'a fait extrêmement plaisir quand c'est sorti. Et qui recasse pas l'acteur aussi en particulier. Mais alors, avant d'attaquer la vidéo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos il me semble, mais Beaucoup de gens ne savent pas ce que le leader est devenu juste après l'incroyable Hulk. Et pour le coup, on a des réponses. Car rappelez-vous, dans l'AMC, il y a pas mal de comics canon, surtout à l'époque, qui se passaient entre les films. Dans le comics Fury Big Zwick, en gros c'est un comics qui se passe entre Iron Man 2, Thor 1, l'incroyable Hulk, et la découverte de Captain America, ça se passe sur la même semaine. On découvre dans ce comics qu'en fait, Black Widow était présent pendant les émissions de l'incroyable Hulk. La scène où il se transforme vers l'université, et aussi la bataille de Harlem. Et en l'occurrence, c'est elle qui allait dans le labo du leader, juste après l'incident avec l'abomination. Et c'est là qu'elle a trouvé Samuel Stern en train de muter, et il commençait déjà à devenir un peu fou, et à devenir très intelligent. Par exemple, il a direct su, de par son léger accent russe, de quelle région exacte elle était née. Donc vous voyez déjà qu'on commençait à être chaud. Et il essayait de faire d'elle son allié, mais direct Black Widow lui a tiré dans la jambe, et l'a arrêté. Et ensuite, dans une autre case, on peut voir que le leader a donc été mis dans une prison du SHIELD, et qui était dans une espèce de capsule avec de l'eau, et que des gens faisaient des expériences sur lui. Et évidemment, dans l'AMC, on n'a plus une nouvelle depuis. Alors évidemment, le problème du leader, vous vous en rendez compte, au-delà du temps, dans l'AMC qui s'est écoulé depuis la dernière fois, c'est comme j'ai dit dans une prison du SHIELD. Et vous savez ce qui est arrivé au SHIELD, évidemment dans Captain America 2. Donc à mon avis, le leader, soit il a réussi à s'échapper, soit Hydra l'a récupéré, soit il a été transféré avant qu'il se passe tout ça. Pour l'instant, c'est encore un peu flou techniquement. Mais de ce qu'on sait, alors ça c'était plus des rumeurs, or, a priori, il travaillerait avec le Général Ross. Et comme vous le savez, le leader sera donc le méchant de Captain America, Brave New World. Il y avait aussi des rumeurs qu'il soit derrière la Serpent Society, qui serait au tout début du film. Donc j'imagine bien les utiliser pour faire une diversion, ou mettre la main sur quelque chose. Mais en tout cas, voilà, s'il est avec le Général Ross en général, quel bon jeu de mots d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il obéit à Ross, dans le sens où il est prisonnier, et il travaille pour lui, ou est-ce qu'il collabore directement avec lui. Ça c'est un truc qu'on ne sait pas encore. Honnêtement, je vois bien Ross l'avoir capturé et l'utilisé pour continuer une expérience sur les rayons gamma en général. Car rappelez-vous quand même que le leader était complètement obsédé par Hulk, et même émerveillé par lui. On s'en rappelle évidemment. Et un des trucs qu'il avait dit aussi à la collègue du Général Ross dans la crevue de Hulk, c'est que Hulk n'a été qu'un accident, et que notre seul but c'est de l'améliorer. Et ça c'est un truc, j'espère, qui va être important pour la suite. Car en effet, même si le leader travaille avec Ross, quel serait son objectif ? Comme j'ai dit, expérimenter, évidemment, et faire progresser la science. Son but à la base d'ailleurs était de guérir même les maladies, à rallonger la durée de vie et tout, tout ça grâce au rayon gamma. On sait aussi d'ailleurs que dans le film, il y aura l'adamantium qui sera un enjeu du film, normalement en tout cas. Et qu'il viendrait d'un céleste. Et évidemment le Général Ross voudra s'en emparer. Donc, est-ce que dans le film, pareil, le leader va réussir à mettre la main sur de l'adamantium ? C'est un truc qui pourrait être intéressant, surtout quand j'en sais, il fabrique des machines, ou des robots et tout. Donc, s'il fait des robots en adamantium, ça va être une vraie menace le leader. Après, c'est vrai que dans ce film-là, je pense qu'il sera plus un méchant de l'ombre, un méchant plus cérébral évidemment, et qu'il n'aura pas vraiment de scène de combat. En même temps, il y a toujours des gadgets, ou des trucs comme ça, mais voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il va manipuler le Général Ross. Et d'ailleurs, d'après les rumeurs, mais ça me paraît logique, c'est le leader qui va transformer le Général Ross en Raid Hulk. Mais alors, pareil, dans quel intérêt il le fera ? Est-ce que c'est parce qu'il est obligé ? Est-ce qu'a priori, Ross sera encore malade, il aura des crises cardiaques, et c'est pour le sauver la vie ? Est-ce que du coup, le leader va réussir à manipuler Ross depuis le début ? Parce que je rappelle que Ross sera président dans ce film-là, et si le leader tient le président sous sa botte et que lui, il est dans l'ombre, franchement, le MCU est vraiment dans la galère là. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus de la théorie, mais je pense que le leader va vraiment se servir de Ross, et va faire pas mal de choses. J'espère d'ailleurs qu'il ne sera pas vaincu et arrêté directement à la fin de ce film, ce serait dommage. Surtout s'il n'y a pas Hulk, pour l'instant en tout cas, dans l'intrigue. Et d'ailleurs, en parlant du leader et de son plan sur Hulk, on en reparlera un peu après dans la partie sur Hulk, en particulier je veux dire. Ensuite, passons un petit peu au General Ross, qui fait quand même partie du Hulkverse, donc évidemment qu'il sera recasté, vous le savez, par Harrison Ford. Et on sait du coup que dans Captain America 4, il sera très lié justement à l'intrigue de Captain, avec Sam Wilson. A priori d'ailleurs, il aimerait plus l'utiliser pour des projets marketing, alors que Sam, lui, voudrait plutôt être sur le terrain, ce qui est logique. On sait que Ross, encore une fois, va vouloir s'emparer de l'Adam Antium, qui serait sur Tiamut, mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais comme j'ai dit, la nouveauté, c'est qu'il deviendra normalement Red Hulk dans ce film, suite à ses nombreuses crises cardiaques, et ça, ça va lui redonner la santé. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça pourrait être un thème assez intéressant de voir Ross devenir lui-même un monstre. Alors après, ça dépend si lui va se considérer comme un monstre ou comme une bénédiction suite à Hulk, parce qu'on sait que pour lui, Hulk, ce n'est pas une expérience ratée, mais au contraire, une bénédiction, j'ai envie de dire. Et on sait, par les deux sources apparemment, que Sam Wilson va combattre le général Ross, qui se serait plus ou moins emparé de l'État. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que normalement, il va devenir président, mais est-ce qu'il a pris la présidence par la force ? Et du coup, Sam Wilson va l'affronter avec de la technologie du Wakanda améliorée pour l'affronter en Red Hulk. Et c'est là que je commence à me dire en effet que peut-être Ross va être complètement manipulé par le leader à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a un autre détail qui était assez perturbant, et on va reparler un peu après d'elle, c'est qu'il y a eu des images de tournage, on pouvait voir Sam Wilson à un enterrement, et il y avait aussi Betty Ross. Betty Ross, pareil, on va reparler, qu'on n'a pas revu depuis l'Incroyable Luxe, parce que je trouve déjà une aberration en soi. Et c'est vrai que voir ces deux personnages-là au même endroit avec une tombe, ça fait penser évidemment au général Ross. Et d'ailleurs, une des tombes, il me semble, avait le nom de la femme du général Ross, donc peut-être qu'il pourrait être enterré à côté d'elle. Mais comme on se doute, le général Ross ne va sans doute pas mourir dans ce film. Donc moi j'imagine bien, par rapport à Ross, un délire du style il est président des Etats-Unis, il a une crise cardiaque, se fait passer pour mort une fois qu'il est transformé en Red Hulk, et est Red Hulk à plein temps. Il continue de gérer les opérations, peut-être dans l'ombre, ou alors en public, franchement, je sais pas. Mais qu'en tout cas, pour le public, le général Ross soit décédé. Après, encore une fois, dans quel but est-ce que tout ça au final serait un plan du leader qui le manipule ? Honnêtement, ça pourrait être assez intéressant. Et de voir que d'ailleurs, le général Ross se soit encore fait avoir, on va dire, par ses ambitions, par rapport au rayon gamma et à Hulk en général, et que du coup, ce soit donc le leader qui le manipule et qui soit transformé lui-même dans le monstre, ça pourrait être une ironie assez marrante et tout. En tout cas, j'attends beaucoup de Ross et apparemment, je suis sûr qu'il aura un rôle assez important pour la suite du MCU. Après, c'est vrai que par rapport à d'autres choses comme les Thunderbolts, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Apparemment, les projets devaient être assez liés même. Personnellement, j'aurais bien vu le leader et Ross faire partie de l'équipe à l'époque, en tout cas. Mais au final, on ne semble pas se diriger vers ça et les projets seraient assez déconnectés au final, contrairement à ce qui était prévu à l'origine. Mis à part quelques références, la Damentium ou des choses comme ça, je ne vois pas trop de liens possibles avec les Thunderbolts pour Général Ross. Aussi, comme je dis, on peut parler de Betty, toujours lié à Betty Ross, et donc qui fait officiellement encore une fois son retour dans Captain America 4. On l'a vu donc sur les photos de tournage et comme j'ai dit, alors ça c'est un pas part, mais ça me fait extrêmement plaisir et pour moi, encore une fois, c'est limite une honte qu'on n'ait pas en réentendu parler de Betty Ross, au moins mentionné, depuis 2008. Même dans d'autres séries comme Agent Phil, elle n'a pas été mentionnée, vraiment. Je trouve ça honteux parce que c'est ce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Hulk, évidemment que vous pouvez aller voir. Mais comme j'ai dit, c'était vraiment sa femme, son âme sœur, voilà bon, j'ai pas trouvé l'histoire quand même ennue avec Black Widow d'ailleurs, juste quand on sait que Betty Ross existe, non, ça le fait pas trop. Le fait qu'il n'est plus jamais a priori en tout cas de ce qu'on sait canoniquement aller la revoir, j'ai toujours trouvé que c'était honteux, surtout que maintenant il est plus inconnu, enfin on va dire il est plus pourchassé, on va dire c'est un citoyen libre quoi maintenant, donc voilà. Mais alors c'est vrai quel rôle elle pourrait avoir à part ça en général dans le MCU, et bien à part comme j'ai dit apparaître peut-être à la tombe de son père, si c'est bien le général Ross, parce qu'aujourd'hui en ce moment je vois pas ce qu'elle ferait ici. Je ne sais pas s'il aura un gros rôle en Captain America 4, peut-être des moyens pour essayer de peut-être aider Sam Wilson par rapport à Ross et ce dont il est capable en tout cas. Et c'est vrai qu'à part ça je l'imagine bien revenir peut-être plus tard dans un projet sur Hulk, surtout s'ils ont ouvert un rapport de son retour, ce serait parfait. Parce qu'à part ça évidemment je vois pas trop. Et alors est-ce qu'elle pourrait devenir Raid chez Hulk ? C'est vrai que pour l'instant je ne suis pas sûr, ce serait intéressant à voir mais à l'heure actuelle dans le MCU, non. A part si peut-être le général Ross l'oblige ou la transforme même si je vois pas trop pourquoi il ferait ça à part peut-être si ça le soigne complètement de ses crises cardiaques il va se dire c'est pour la soigner aussi de toute éventuelle maladie. Mais sinon je ne la vois pas par devenir Raid chez eux pour le moment en tout cas. Même si j'espère encore une fois d'y retrouver avec Bruce Banner au plus vite. Aussi d'ailleurs par rapport à Betty je leur ajoute un peu de dernière minute puisque ça vient de tomber mais on a une rumeur assez fiable qu'il y ait une seule scène post-crédit pour Captain America Brave New World et qu'elle soit centrée justement sur Betty Ross. Donc ça pourrait être intéressant et ça teaserait du coup forcément une suite pour le perso donc. Bon, à part des idées que je viens de vous évoquer et je n'en ai pas d'autres qu'elle revienne dans un projet centrée sur Hulk qu'elle devienne peut-être être chez Hulk éventuellement ou qu'elle retrouve Banner tout simplement. Mais en tout cas apparemment la scène post-crédit serait focus sur elle donc tant mieux. Et enfin on va passer quand même au principal concerné de la vidéo Hulk. Alors bon Hulk pareil je ne vais pas tout refaire encore une fois ma vidéo est disponible mais vous savez ce que j'en pense à l'heure actuelle et c'est ce que je pense que la vie générale pense. C'est évidemment de la déception. Il n'a plus d'arc en fait depuis Avengers 2. Ragnarok aussi pour moi était une abomination pour Hulk. Je ne le compte pas et je ne l'oublie pas. Étonnamment quand même je tiens à préciser que j'ai plutôt apprécié en tout cas au début son apparition dans chez Hulk dans le premier épisode. Alors oui pour moi son design est affreux il est faible par moment en tout cas il est très faible il est toujours un peu rigolo et tout mais je l'ai trouvé quand même un petit peu plus sérieux et ce qu'il disait c'est beaucoup plus pertinent dans le premier épisode de chez Hulk que tout ce qu'il a été dans Endgame et tout et c'est vrai que ça j'ai trouvé assez intéressant même si rien de bien ouf soyons honnêtes. Mais alors évidemment qu'est-ce qui se passe avec Smart Hulk et ce qu'il va rester Smart Hulk ? Et bien les rumeurs et de toute façon les théories convergent dans le sens que non il ne va pas rester Smart Hulk. Pour de plus grands plaisirs j'ai envie de dire et donc vous le savez la rumeur par la plus grosse c'est qu'il y aurait un film World War Hulk en préparation. Alors déjà encore une fois j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais je tiens à préciser il y a deux choses apparemment on serait plus sur une adaptation de World War Hulk au pluriel comme j'en ai déjà parlé que World War Hulk tout court et le World War Hulk au pluriel c'est une espèce pareil de guerre avec plein de monstres gamma c'est-à-dire Hulk, Red Hulk d'autres personnages évidemment même si c'est vrai que le clicker tease peut-être un vrai enfin World War Hulk il y a Planète Hulk donc peut-être que en fait le MCU pourrait faire un mélange de ces deux histoires et je trouve que ce serait personnellement la meilleure solution. Après comment pourrait se dérouler cette intrigue ? C'est vrai qu'on a bien vu récemment que Hulk retournait sur Sakar et à la fin de chez Hulk il a ramené son fils Skar qui est d'ailleurs immonde enfin niveau design c'est n'importe quoi franchement c'était pas compliqué de le faire quand même bref et à part ça on sait pas grand chose on sait juste qu'il retourne sur Sakar et du coup une intrigue que personnellement je trouve assez intéressante c'est tout simplement que le leader soit enfin le vrai méchant on va dire de Hulk comme c'était prévu alors évidemment de ce que je dis moi personnellement si je faisais le film Roland Hulk ce serait très sérieux comme l'incroyable Hulk évidemment c'est ce que j'espère que ce sera en tout cas mais donc j'imaginerais bien un scénario où le leader après les événements de Captain America Brave New World ait obtenu plus de technologies plus de ressources peut-être dû à la dame antium et éventuellement d'autres sujets comme Red Hulk et comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo rappelez-vous le leader son plan à la base il disait que Hulk était un accident et que le seul but c'était de l'améliorer et alors donc j'imagine deux plans pour le leader soit essayer de prendre la force de Hulk pour lui ce qu'il fait souvent dans les comics et tout pour avoir le cerveau et les muscles en même temps j'imagine et ça pourrait être assez intéressant à voir mais sinon j'imagine bien un leader qui capture Hulk Smart Hulk d'une manière ou d'une autre peut-être avec un otage comme Betty Ross par exemple ou Jennifer Walter enfin bref ça elle on va reparler aussi après et qu'il puisse enfin continuer ses expériences sur Banner et comme j'ai dit s'il cherche à l'améliorer comme ce qu'il avait dit à l'époque et qu'il le trouvait même divin je le rappelle quand même je l'imagine bien lui refaire on va dire un deuxième accident gamma et là ce serait l'occasion parfaite pour avoir un Hulk qui retrouverait son chara-dizaine de l'époque je suis désolé mais pour moi c'est important il ressemble plus à celui de l'incroyable Hulk que celui on va dire plus récent du MCU on pourrait de nouveau du coup suite à cette décharge on va dire gamma on va dire le multiplier et le multiplier en tout c'est à dire que du coup il serait plus grand plus fort et évidemment le Hulk énervé reviendrait plus puissant que jamais et plus énervé que jamais et c'est grâce à ça qu'on pourrait avoir du coup une espèce d'adaptation de World War Hulk avec un Hulk qui est devenu complètement fou dû justement à la décharge gamma et qui commence à être vraiment une menace pour le coup pour toute la planète et limite ce serait même intéressant s'il y avait ce film de voir vraiment un Hulk et que le Hulk même si on le suit ce soit en fait l'antagoniste du film alors après comment est-ce que ce film on pourrait arrêter Hulk et qu'est-ce qui pourrait se passer vous savez dans le planète Hulk originel c'est les Illuminati qui bannissent Hulk de la Terre là est-ce que ça pourrait se reproduire peut-être pourquoi pas un des héros peut-être Strange qui l'envoie et qui le re-téléporte sur sa car mais sur sa car il devient un vrai dictateur peut-être qu'entre temps il y a eu le roi rouge depuis que le grand maître est plus ou moins tombé vous voyez ce que je veux dire peut-être qu'il pourrait nous faire en fait une espèce de remake de planète Hulk qu'on a déjà eu dans le MCU en étant plus fidèle au comics évidemment ce serait un peu l'occasion pour eux de se rattraper et de corriger leurs erreurs j'ai envie de dire et ensuite après avoir vaincu le roi rouge un peu comme dans le comics qu'on avait pris le contrôle il revient sur Terre se venger et affronter tout le monde après c'est vrai que là où je ne suis pas sûr c'est qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faudrait un film plus focus sur Hulk même s'il est en mode de voir le roi Hulk mais plus focus sur le Hulkverse en général et donc des personnages de Hulk avec comme je dis le leader en méchant pourquoi pas Betty Ross évidemment et pourquoi pas donc Red Hulk le général Ross aussi qui pourrait être là pour essayer de maîtriser Hulk et éventuellement d'autres personnages qui pourraient être en renfort comme chez Hulk et l'abomination vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'on ferait pas plutôt une équipe on va dire de Hulk pour arrêter notre Hulk à nous qui serait complètement déchaîné et tout ou est-ce que par exemple vous vous préféreriez qu'il y ait plutôt les Avengers par exemple qui viennent essayer d'arrêter Hulk en tout cas une équipe un peu comme les Illuminati quoi moi perso je sais pas trop c'est vrai que j'aimerais bien qu'on reste un peu sur le Hulkverse et que le film soit en focus sur le Hulkverse bon parce que franchement on manque vraiment de ça je trouve dans le MCU pour le coup et voilà j'imaginerais un délire où Red Hulk et le leader font des expériences sur Hulk ça foire évidemment comme à chaque fois imaginons pareil Hulk retourne sur sa car en mode vraiment énervé bat le roi rouge revient sur terre pour se venger de bâter les ennemis mais carrément sur le point de tout détruire sur son passage et que du coup il y a une espèce d'équipe comme j'ai dit de monstres gamma avec peut-être le leader Red Hulk chez Hulk et même l'abomination et pourquoi pas Betty Ross du coup en raid chez Hulk éventuellement pour l'affronter Hulk je pense que ça pourrait être une histoire assez cool après je suis pas scénariste évidemment je sais qu'on peut faire mieux techniquement mais voilà et après évidemment il faudra trouver une pirouette scénaristique pour qu'il gagne et que Hulk du coup se calme en tout cas comme j'ai dit Betty Ross pourrait être la clé tout simplement comme à chaque fois c'est elle qui le calme et donc même si elle l'affronte pas ou qu'elle se transforme pas en raid chez Hulk que ce soit elle au final l'atout on va dire pour le calmer et l'arrêter ça pourrait être une assez cool histoire évidemment ah oui j'ai oublié dans l'histoire mais Scar qui pourrait faire partie de l'équipe des monstres gamma assez logique puisque c'est son fils et que voilà en tout cas moi je dis que je pense que c'est plutôt une bonne idée ça pourrait réhabiliter Hulk le remettre plus au centre de l'univers et lui donner enfin son moment de gloire depuis tout ce temps ça ferait une suite à l'incroyable Hulk littéralement et franchement je pense qu'on la mérite d'ailleurs je serai un vidéo vraiment sur l'incroyable Hulk en particulier on aurait enfin du payoff pour tout ce qui a été mis en place depuis 2008 on aurait du coup une réadaptation de Warlord Hulk et Warlord Hulk au pluriel du coup mais en bien fait cette fois-ci et où Hulk encore une fois reprendrait sa place de menace originelle et en tout cas de guerrier on va dire craint et respecté du coup par tout le monde et pas l'espèce de guignol intelligent qui est faible et comme j'ai dit ma technique on va dire du leader qui le rebooste personnellement vous me dites ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est une très bonne idée comme ça ça nous a fait un Hulk 10 fois plus fort qu'avant même plus fort que l'incroyable Hulk qui était vraiment à son prime je trouve et en plus même le rendre plus fort plus grand tout ce que vous voulez ça pourrait être trop cool et après comme ça même s'il revient d'autres projets il pourrait être toujours aussi cool et aussi fort même contre Kang ça pourrait être très stylé après c'est vrai que techniquement parlant si on parle juste scénaristiquement Smart Hulk devait être l'aboutissement du personnage et ce serait un retour en arrière de faire ça mais après franchement vu ce qu'ils font de Hulk je pense que c'est la seule idée possible honnêtement ah et au passage si ce film pouvait en profiter pour nous montrer enfin ce que Hulk a vu dans Avengers 2 avec la sorcière rouge quand elle l'a manipulé ce serait très cool car on a toujours pas de réponse aussi par rapport à des variants de Hulk c'est vrai que j'y pensais je pense que ce serait cool d'introduire le maestro vous savez c'est la version de Hulk qui vient d'un futur et tout que j'aime beaucoup après c'est vrai que dans la logique du MCU je vois pas trop personnellement je n'aimerais bien le faire venir par rapport à un DR multiversel pourquoi pas dans un pareil Avengers 5, 6 enfin Secret Wars quoi on a un variant de Hulk qui soit le maestro j'aimerais beaucoup l'idée ou alors que notre Hulk du MCU devienne le maestro mais à mon avis c'est un peu trop tôt il faudrait que ce soit vraiment plus tard pour le coup mais en tout cas j'aimerais vraiment le voir et d'ailleurs par rapport au maestro mais aussi à d'autres variants de Hulk j'avais eu une idée ça pourrait se faire évidemment dans un Secret Wars ou même un film à part j'allais dire limite à la New Way Home pour Hulk mais avec un DR multiversel j'avais eu l'idée en fait d'avoir plusieurs sortes de Hulk c'est à dire on aurait le Hulk du MCU qui serait Smart Hulk à ce moment là le maestro mais qui serait joué en fait par Eric Bana le Hulk en fait de 2003 qui aurait donc évolué depuis tout le temps qu'on l'a pas vu et qui serait devenu le maestro dans sa timeline je trouve que ça pourrait être une très bonne idée et pourquoi pas ramener aussi tant qu'on y est pour le fanservice un variant de Hulk joué par Edward Norton comme il était dans le MCU avec son bon design de l'époque éventuellement et que lui soit la version pareil World War Hulk du personnage et en bonus éventuellement pourquoi pas même le Hulk de Lou Ferrigno de la série télé même si je suis d'accord qu'il peut faire peut-être un peu tâche au niveau effet spéciaux à côté des autres mais tant qu'on y est pourquoi pas vous imaginez franchement une espèce d'équipe de Hulk avec plus ou moins tous les Hulk qu'on ait au cinéma mais avec des versions du coup différentes Smart Hulk pour celui du MCU Maestro pour le Hulk de Eric Bana et un variant de Hulk rejoué par Edward Norton en version World War Hulk World Breaker Hulk comme vous voulez franchement j'aime beaucoup ce lié au delà de ça aussi par rapport à Hulk en général que je case ici des trucs que j'aimerais bien voir c'est le voir interagir évidemment avec Wolverine puisque là ça va être possible avec Hugh Jackman de retour et en plus vraiment Hugh Jackman c'est celui j'aurais rêvé le voir avec Hugh donc espérons vraiment que ça se fasse et que ce soit le Hulk enragé honnêtement je pense pas qu'il ferait un Hulk vs Wolverine mais un petit clin d'oeil où il se frappe 2-3 secondes pendant Secret Wars et qu'après ils sont alliés ce serait franchement ce serait très qui franchement le voir aussi interagir éventuellement avec Namor c'est vrai que j'aime bien j'ai déjà eu des trucs où ils sont ensemble et tout ça pourrait être cool et de toute manière en général je veux dire le mettre plus au centre de l'univers et pas juste pour faire de la figuration ce serait très cool aussi un truc qui serait marrant enfin marrant bien plutôt à utiliser ce serait sa relation avec son père qu'on a pas trop exploré pour l'instant dans le MCU et qui pourtant on le sait est très violente un peu dans le Hulk de 2003 je pense que ça pourrait être cool même pour expliquer Hulk car Hulk à la base c'est un peu un changement de personnalité et un traumatisme de banneur c'est pour ça que chez Hulk je rappelle il n'a rien et même dans le MCU donc vraiment ce serait cool de pouvoir réaccentuer ça comme j'ai dit si Hulk se prend une deuxième charge du leader de Rayon Gamma ça pourrait complètement déchaîner cette personnalité et lui faire ressurgir ses traumas on va dire d'enfant et ça pourrait être vraiment intéressant à voir et même après le voir comment il se comporte avec Scar justement par rapport à son propre père à lui ça pourrait être un parallèle intéressant à faire encore une fois c'est que des idées ensuite alors je les casse vite fait ici chez Hulk elle fait partie du Hulkverse évidemment donc je la compte moi j'aime bien chez Hulk en général c'est vrai que par exemple son futur je le vois pas trop il y avait des rumeurs d'une saison 2 à chez Hulk bon perso ça me dit rien après comme j'ai dit qu'elle apparaît dans un projet avec un Hulk bien énervé à la voir loin Hulk franchement j'aimerais beaucoup l'idée et l'actrice d'ailleurs était parfaite dans le rôle je trouve c'est juste que son histoire en a raconté c'est ça qui est dommage et évidemment à part dans des Avengers je vois pas trop pareil où elle va revenir à part ça et espérons aussi que ça meilleure sa CGI s'il vous plaît mais comme j'ai dit moi j'aime bien Jennifer Walter donc en vrai la revoir déjà dans un projet sur Hulk ce serait très cool mais la revoir interagir avec lui en mode énervé ce serait très intéressant à part ça j'ai pas trop d'idées pour chez Hulk l'abomination pareil franchement vous savez j'en ai déjà parlé mais c'est un méchant que personnellement j'aimais beaucoup dans la MCU je sais qu'il est pas aimé mais moi je l'adorais et chez Hulk l'a complètement anéanti donc franchement j'ai limite plus aucune envie de le revoir maintenant pour moi il est mort après bon suivant la logique il est donc à camartage de ce qu'on sait et donc pour l'abomination encore une fois par des projets d'ulkverse comme un World War Hulk où il pourrait prendre part d'une manière ou d'une autre en espérant qu'il soit pas un guignol cette fois-ci ou que le leader pareil le reboost ou fasse des expériences sur lui je l'imagine du coup qu'il sera dans la Wong Academy qui avait des rumeurs d'une série sur Wong qui se passe à camartage avec j'imagine America Chavez et d'autres magiciens mais du coup j'imagine que l'abomination en ferait partie en tout cas il a trouvé refuge là-bas donc qu'il fasse des apparitions des caméos après comme j'ai dit c'est pour être un guignol non merci et je pense qu'il reviendrait dans ce genre de projet et après c'est vrai qu'il y a d'autres personnages dont je n'ai pas parlé comme par exemple Amadeus Cho Rick Jones par exemple et Leonard Samson alors je l'ai fait un peu dans l'ordre pour Amadeus lui je rappelle c'est le fils de Hélène Cho qu'on a déjà vu dans Avengers 2 et qu'on a plus jamais revu d'ailleurs ce qui est assez dommage mais c'est vrai que lui pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop d'idées pareilles dans le MCU de ce qui pourrait ce qui pourrait arriver et pour moi c'est peut-être un peu tôt ça dépend de si son fils elle l'a eu ou pas mais pourquoi pas pour des Young Avengers éventuellement plus tard ça pourrait être une bonne idée mais pour moi c'est un peu tôt ou sinon pareil un projet sur Hulk sinon je vois pas trop l'intérêt pareil Rick Jones a bon absent du MCU techniquement il existe dans le MCU Rick Jones mais on l'a pas vu mais dans l'incroyable Hulk il est mentionné dans le générique il a eu des contacts avec Bruce Banner je rappelle dans les comics il le sauve et tout mais bon là dans le MCU il n'est jamais apparu est-ce qu'il apparaîtra un jour honnêtement je pense que non pareil à part dans un projet sur Hulk où il pourrait faire un caméo tout ça et devenir peut-être à bombe ce serait cool mais je le vois vraiment pas pour le coup et Leonard Samson c'est vrai qui était dans l'incroyable Hulk il y avait eu des rumeurs avant qu'il l'utilise dans chez Hulk et qu'il a été recasté Redcon et tout mais au final non et alors lui pareil il était en tant que Doc Samson après bon pourquoi pas apparaître aux côtés de Betty Ross puisque tellement il était avec elle dans l'incroyable Hulk même si bon elle était le choix amoureux de Bruce Banner mais elle était en couple avec lui donc que dans le présent du MCU quand on va revoir Betty qu'il soit encore avec elle pourquoi pas mais après pareil la plupart de ces scènes ont été coupées de l'incroyable Hulk donc je pense pas qu'il aurait un rôle de façon très important même s'il revenait mais pourquoi pas en tout cas voilà pour faire un petit bilan du coup la vidéo commence à être un peu longue vous savez encore une fois ce que je pense de Hulk de Hulkverse en général j'adore cette partie de Marvel et j'espère qu'ils vont la développer vraiment cette fois-ci au centre de l'intrigue comme j'ai dit moi je vois bien le leader être un peu au centre de tout ce nouvel ce nouveau morceau de Hulkverse et lier tout le monde donc Hulk General Ross et pourquoi pas les autres comme chez Hulk par exemple même qui réutilise l'abomination pourquoi pas et mes espoirs du coup c'est vraiment que l'abomination enfin plutôt Red Hulk et le leader ne soit pas ridiculisé et soit vraiment des méchants qui reste des méchants jusqu'au bout et qui soit sérieux comme dans l'incroyable Hulk pour l'instant Ross il s'est fait assez respecter il n'a pas un gros haul mais il n'a pas été ridiculisé donc j'espère qu'on va le garder comme ça et le leader aussi donc voilà j'imagine bien le leader relancer un peu toute cette intrigue et faire ses expériences et un plan pour faire du gamma qui va évidemment tout faire partir en cacahuète je vois bien un DR comme ça en tout cas voilà dites moi vous ce que vous pensez de tout ça pareil si vous avez des idées éventuelles n'hésitez pas à m'en faire part mais en tout cas comme vous le savez j'espère vraiment qu'on remette Hulk au centre en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu donc c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager, activer la cloche à monsieur sur ma social mon disque 1 faisait lien en description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde